Musique 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 Hola ! Vlog numéro 2 du Flowers Book Challenge Bienvenue parmi nous Bon, il fait super chaud aujourd'hui genre il fait 28 degrés, c'est terrible on est en train d'étouffer en région parisienne on meurt de chaud mais aujourd'hui du coup, on fait le nouveau vlog, j'ai pas encore monté le premier vlog, je ne sais même pas à quoi ressemble le premier vlog, j'ai un retard fou les gars, dans le montage des vidéos, je pense qu'avec la chaleur en fait, j'ai la flemme de prendre mon ordi parce que ça dégage une telle chaleur en fait, l'ordinateur que j'ai une flemme, vous imaginez même pas j'ai juste envie de me coucher par terre en étoile de mer et d'attendre que ça se passe avec un bloc de glaçons sous moi Pourtant j'aime bien le chaud, enfin j'aime bien le soleil mais alors, étouffée comme on étouffe la région parisienne l'horreur ! Il est temps de faire un petit update où j'en suis dans mon flowers book challenge et bien, il y en a certains je suis choquée qui ont déjà fini le flowers book challenge aujourd'hui, on est le 19 mai et qui ont décidé de repartir pour un tour et de faire une deuxième pile à lire et de se relancer dans le challenge vous êtes mes héros franchement, vous êtes incroyables vous avez un tel engouement pour le challenge franchement, je suis choquée donc merci beaucoup moi, j'ai lu que 3 livres mais, si ça se concrétise bien en fin de semaine j'en aurais lu 5 puisque je suis en train de lire 2 livres donc, déjà, j'ai commencé le tome 2 de Covenant sans pur de Jennifer L. Armandtrou qui est dans la catégorie anémone pour le livre avec la magie bien que ça le fasse puisqu'il est aussi bleu donc, au pire j'aurais quand même validé la catégorie anémone parce qu'il est bleu et c'est sur la magie donc, je lis en lecture commune avec Ama et on est pour le moment je crois à 48% du livre donc, je suis presque à la moitié j'ai lu 200 pages et j'ai pas encore lu mes chapitres du jour on fait 4 chapitres par jour ce qui fait qu'on avance plutôt bien, finalement donc, normalement en fin de semaine ça devrait être terminé et j'ai commencé ce beau bébé donc, The Mortal Instrument La Malédiction des Anciens de Cassandra Clare et Wesley Chou alors, ce Mortal Instrument là est entre le tome 3 et le tome 4 et en fait, on va suivre Magnus et Alec qui sont partis en voyage en amoureux sur Paris et en fait, il va leur arriver quelque chose qui va mettre Magnus en... pas en PLS mais grave dans le caca et du coup je n'ai pas beaucoup lu j'ai lu 85 pages j'avoue que j'ai du mal à me mettre dedans c'est-à-dire que dès que je le lis je suis trop bien mais je n'arrive pas à avoir la motivation pour me remettre dedans à chaque fois parce qu'en ce moment et bien je suis en dehors du challenge je suis loin loin du challenge puisque je lis des webtoons je me suis remis dedans et quelle catastrophe je n'aurais jamais dû faire ça moi j'ai découvert les webtoons j'ai découvert ça quand ? pendant le premier confinement de 2020 et en fait je me suis remise dedans et la catastrophe je suis à fond dans un webtoon en ce moment que je lisais à l'époque en 2020 et qui n'est toujours pas terminé qui s'appelle J'appartiens à la maison Castielo je crois je vous mettrai peut-être ici si j'arrive à l'apprendre l'image du truc c'est trop bien mais du coup je ne lis pas beaucoup et j'ai lu une BD aussi parce qu'en fait je me la suis acheté sur un coup de tête je ne savais pas trop à quoi m'attendre j'ai vu que les avis étaient hyper positifs et je me suis dit allez pourquoi pas se lancer ça a l'air de changer un peu comme BD et du coup pourquoi je suis floue non ça va et du coup j'ai lu Elle de Kid Toussaint et Aveline Stockard et je ne pensais pas le lire ce mois-ci mais en fait quand je l'ai reçu et que j'ai vu les dessins je me suis dit c'est trop beau je veux trop le lire ça a l'air trop bien donc du coup je l'ai lu hier et effectivement c'est trop bien les dessins sont magnifiques l'histoire est super hyper originale et je trouve que ça met en plus l'accent sur une maladie mentale que peu de personnes connaissent alors à l'heure actuelle dans la BD je ne sais pas si la fille en fait elle a un trouble de la personnalité et donc du coup elle a plusieurs possibilités est-ce que est-ce que c'est autre chose est-ce que enfin j'ai l'impression que c'est un trouble de l'identité parce qu'elle est 5 elles sont 5 je veux dire dans un même corps mais je ne sais pas trop encore parce que le mot n'a pas encore été mis en tout cas pour moi c'est c'est quelque chose qui se passe dans la tête et j'aime ça j'aime cette faculté d'en parler et pas de normaliser le truc mais d'expliquer que ça peut être beaucoup plus courant que ce qu'on pense notamment avec elle qui vit ça finalement depuis l'enfance bien que j'ai l'impression que ça soit enfui en elle et dès qu'en fait elle est soumise à beaucoup de pression beaucoup de stress ou des émotions négatives et bien en fait ses personnalités ressortent et elle a des des switches qui se font et les switches en fait sont différenciés par sa couleur de peau par exemple attendez je vais vous montrer ça donc elle qui est l'héroïne elle a les cheveux roses de base et dès qu'elle a un switch par exemple là vous allez voir elle se regarde dans la glace et d'un coup pouf elle a les cheveux violets et en fait quand elle a les cheveux violets c'est qu'elle est un peu d'humeur genre un peu d'humeur blagueuse à faire des blagues à faire des bêtises etc un peu un côté enfantin en fait qui revient et c'est comme ça en fait que ça arrive comme ça sans vraiment qu'elle le contrôle elle a des switches qui se font et c'est hyper troublant pour les gens qui l'entourent notamment ses amis qui comprennent pas vraiment ce qui lui arrive en fait parce que pendant toute une grande partie de l'année elle était vraiment elle-même elle arrivait à canaliser ses identités ses émotions etc et en fait il y a suffi d'un élément pour qu'elle perde le contrôle et qu'elle n'arrive plus en fait à revenir à elle à revenir à la surface et elle le dit elle-même en fait elle a l'impression que quelqu'un d'autre prend son corps qu'elle elle se rend compte de ce qui se passe par exemple quand c'est celle qui a les cheveux violets qui prend le contrôle elle dit que à l'intérieur elle rigole en fait mais elle contrôle pas ce qui se passe mais ça la fait rire en fait et c'est que comme ça et c'est hyper intéressant donc voilà moi ça m'a beaucoup plu je pense que je vais me commander le tome 2 et que je lirai au mois de juin parce que j'ai adoré et je vous la recommande très fortement même si ce n'est pas dans le Florence Book Challenge c'est marave j'avais comme envie de la lire et de vous la présenter parce qu'elle était super sans transition sinon j'ai fait mes ongles mais je sais pas pourquoi c'est flou aujourd'hui ça me saoule je sais pas si vous allez voir j'ai les ongles jaunes et puis surtout j'ai des petites feuilles est-ce que vous allez voir est-ce que vous allez voir ouais le focus se fait plus ou moins je suis trop amoureuse de mes ongles j'aime trop ce qu'elle a fait ma prothésiste angulaire franchement c'est trop beau et j'ai fait pour une fois une coupe en amande plutôt que rectangulaire donc bref je vous raconte ma life mais c'est un vlog donc on me pardonne non mais c'est quoi ce temps j'en ai marre hier avant-hier avant-avant-hier c'était la canicule et là il pleut et il fait froid je démissionne en plus on a remonté Bertha de la cave ne me dites pas qu'on s'est enquiquiné à la remontée alors qu'elle est super lourde pour rien parce que j'ai avoir trop le seum aaaah ce temps aaaah ce temps aaaah ce temps je m'arrête Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un vlog dans Paris, je suis avec Amma. Amma a eu la gentillesse de m'inviter à un événement Brajlon, parce que je ne suis pas partenaire avec eux. Et en fait on se dirige à ce fameux event dans un salon parisien pour rencontrer qui Amma ? Margaret Rodgersson ! Voilà, donc trop contente, Amma c'est une de ses autrices préférées, donc elle est contente ! Et on va voir le nouveau livre aussi, Vespertine et tout, ça va être trop cool ! Donc je vais vous filmer ça, j'espère que vous entendez bien et que la qualité n'est pas dégueu, parce que je fais ça avec mon téléphone ! C'est site avec mon chef Amma ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501